Un, la complète, c'est pas une crêpe, là ils mettent de l'aimantel et des champignons frais, du coup c'est une gratinée forestière. Je ne peux pas baisser à des flammes de pibou, je ne peux pas baisser à des flammes de pibou. Si Hippolyte et moi, on est en train de faire des ronds en l'air au-dessus de Beauvais, c'est pas par guetter de cœur. C'est parce que, à Beauvais, il y a un Ryanair qui doit se poser et que nous, on doit lui laisser le champ libre avant de reprendre notre route en direction de Berck-sur-Mer. Hippolyte, c'est le genre de passager que j'aime bien parce qu'il pose plein de questions. Ça permet d'agrémenter le vol d'une part, mais aussi de démystifier un peu l'aviation. Quand c'est trop nuageux, tu peux pas voler. Voilà, exactement. Parce que là, c'est pas bon de rester dans la couche. Oui, c'est pas bon. J'ai déjà retrouvé sur le dos ? Moi non, jamais. Et si je me retrouvais sur le dos avec ça, les ailes casseraient très probablement. Mais on approche de Berck, donc on va devoir couper court à nos conversations. Allez, on se concentre sur l'approche, donc on focus le passager sur l'approche. Tu vois le parc d'attractions ? Le parc d'attractions, donc à droite du terrain là. Il est à droite du terrain le terrain d'attractions. Là, tu peux plus le louper. Ah oui. Il y a un parc d'attractions juste au nord de Berck. On le contourne largement avant d'intégrer le circuit de piste. On longe la plage en vente arrière. Et la base se fait le long de la ville. Arrivé ici, je sais que l'atterrissage va être difficile à cause des rafales. Mais voyez plutôt. Waouh ! Il y a de l'air, hein ? On va venir à droite, là. Le temps de garer l'appareil, de tout ranger là-dedans comme des gros babouins. Et on est parti pour 30 minutes de marche vers le centre-ville de Berck. Sous-titrage ST' 501 La taille du sandwich, quoi. Attends. C'est vraiment de la bonne frite. Trop bien. On va tester ça. La taille du sandwich. Voilà, donc la... La baraque à frites de l'Esplanade. Ouais, a priori, bonne adresse de ce que nous dit ce cher Hippolyne. La complète, c'est pas une crêpe. La complète, c'est une gratinée. Hippo est alsacien, mais il est aussi comédien. Alors, une carte qui lui présente des flammes-cuches qui lui reviennent pas et une caméra qui tourne. Et nous voilà parti pour un petit exercice de style entre gastronomie et un pro-théâtral. De toute façon, ça va compliquer. C'est classique. Oignon, lardon, crème. Gratinée, tu rajoutes de l'emmental. Forestière, tu te fous des champignons. Et minstère. Basta. C'est tout ce que vous voulez. Je ne veux pas que ça des flammes-cuches. Je ne veux pas que ça des flammes-cuches. Berck a ce charme particulier des petites villes balnéaires de la côte ouest française, qui n'a rien à envier à celle du sud. On y vient s'y prélasser et se promener sur sa grande plage de 12 kilomètres. Et c'est bien suffisant. Autrefois port de pêche où les embarcations étaient échouées à marée basse, elle développe une activité de thalassothérapie à la fin du 19e siècle. Depuis, de nombreux hôpitaux spécialisés dans divers domaines médicaux s'y sont implantés. Fortement bombardés pendant la guerre, on retrouve à Berck une architecture hétéroclite. Elle accueille par ailleurs des compétitions de char à voile, mais aussi les rencontres internationales de cerfs-volants qui ont lieu tous les ans. Après 30 minutes de marche, on retrouve notre Lambada à l'aérodrome de Berck. On retourne à Persan-Beaumont, mais on ne se privera pas d'une petite visite touristique avant de faire route. Et la route se passe bien. Et très bien, même. Mais après une bonne sieste, Hippo est frais comme un gardon et prêt à poser encore plein de questions. Ça, c'est quoi du coup, toute cette forêt-là ? Ben, c'est de la forêt. Et moi, je suis un peu fatigué. Faut dire que la journée était longue. Très longue. Mais tellement bien. C'est ça que moi, j'aime avec l'ULM. On prend une journée entre potes. On va manger une fricadelle à une heure de Paris, en bord de mer. On en prend plein les yeux. Et on rentre. Les congés payés, ça sert à ça. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à appuyer deux fois sur le PTT, vous branchez sur la fréquence, consultez les notams, passez un message à la radio, voire même faire un rex. Bref, si vous le faites, merci beaucoup. Et jusqu'à la prochaine. La bille. La bille. La bille.